Il y a des stations de ski partout, partout dans le Colorado, partout, des centaines, des centaines, c'est du regard là qu'on a vu tout à l'heure marcher, je ne sais pas où il va, c'est trop loin, je ne sais pas dans quel village il va à pied comme ça, elle a des kilomètres à faire, je me demande s'il ne va pas à Silverton, elle n'est pas près d'arriver, C'est joli, regarde, voilà, pas qu'on peut pas... Alors, plutôt sur la route, elle fait comme... voilà là il faut commencer à être en logueur ça monte ça monte et dites vous qu'à chaque fois vous montez comme ça vous voulez redescendre après c'est ça monte je sais pas si vous vous rendez compte je ne sais pas si vous rendez compte mais là ça c'est des sacrémentés donc là on est à peu près je vais dire à 20 maïs de silverton ah bah il faut les faire les 20 maïs ah bah dis donc allez sacrémenté on 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 Il n'y a plus d'essence ? Oh, il faut que je m'arrête. Pourquoi ? Parce que le moteur chauffe beaucoup. Il faut s'arrêter en urgence. Je ne peux plus avancer. Voilà. Il faut s'arrêter en urgence. Parce que ça monte, ça monte. Je n'avais pas vu ça allumer aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de chaleur. Attends. Comme vous voyez, les montées sont tellement dures. Je suis obligée de m'arrêter. Je ne peux pas. Je suis obligée de m'arrêter de ouvrir ma voiture. Sinon, mon moteur va. Il faut éteindre tout. Voilà. Ouvrir les fenêtres. Bonjour. Bienvenue sur Rotric Camping. Je m'appelle Grasse. Là, je suis sur la route en partance de Silverton dans le Colorado. Je me suis arrêtée ici, là. Je suis à peu près 15, 20 miles de Silverton. Et là, je ne peux plus continuer parce que le moteur a suffisamment chaudé. Il faut que je m'arrête. Ça s'appelle le check gauge. Ça veut dire que le moteur a trop chauffé. Les montées sont très ardues. Alors, à un moment donné, ça tire sur le moteur. Et ça vous met en danger. Donc, pour l'instant, je ne peux plus rien faire. Je suis bloquée ici. Je vais d'abord attendre. Parfois, ça prend 15 minutes. À 30 minutes, parfois plus. Vous êtes obligés d'ouvrir le moteur. Donc, on est obligés d'ouvrir comme ça pour que ça se refroidisse. Parce que les montées sont très, très énormes. Elles sont très ardues. Et comme les montées sont, vous poussez beaucoup. Et ça fait chauffer le moteur. Et là, j'ai eu la chance parce que je suis en novembre. En été, vous ne pouvez pas rouler. Parfois, 10, 15 miles, c'est que vous êtes bloqués tout le temps. Donc, le moteur est super chaud. Donc, je suis obligée d'attendre qu'il se refroidisse. Il peut se refroidir en 15 minutes. Comme il peut se refroidir en 40 minutes. Comme en une heure, ça dépend. Mais là, on a des températures un peu fraîches. Même s'il y a beaucoup de soleil. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a beaucoup de soleil. J'ai la chance d'avoir une très, très belle journée. Les montées sont tellement dures. Et quand vous passez, vous poussez un camping-car derrière. Vous êtes obligés d'attendre que le moteur se refroidisse. Vous allez voir, les gens vont s'arrêter pour nous donner un coup de main. Tout simplement parce que quand le moteur est chaud sur la route, les gens ne peuvent pas vous abandonner comme ça. Et certains vont signaler, c'est aux shérifs. Et quand on regarde comme ça, parfois, les shérifs au niveau des hélicoptères, ils ont des satellites. Ils vous voient déjà par les satellites que vous êtes bloqués. Et ils savent que le moteur est très chaud. Donc oui, le moteur est très chaud. Regardez où je suis. Je ne sais pas si vous voyez les pentes. Les pentes sont très, très dangereuses. Vous montez comme ça. Je monte depuis presque déjà 10 minutes ou 15 minutes. C'est énorme. Et les montées sont hardy. On vient de traverser une station de ski. Et ça va monter comme ça. Toute la journée, on va souvent s'arrêter comme ça pour pouvoir faire ça. Oh, merci d'avoir arrêté. Maintenant, je ne sais pas. C'est très chaud. Oui, il fait très chaud les montées. Wow, donc on a plus de 12 000. On est presque à plus de 12 000 feet ici. Je vais rester ici, jusqu'à ce que tu as commencé à nouveau. Ça fait que je peux directer le trafic autour de toi. Oh, merci beaucoup. Wow, c'est très bon. Oh my God. Pas de problème. On ne veut juste qu'un accident. Oh yeah, c'est OK. Merci beaucoup. Monsieur, il est du département. Donc comme il est là, comme je suis coincée ici, il va rester là jusqu'à ce que je puisse démarrer. I'm sorry, I have a YouTube channel. Oui, pas de problème. So do I, I understand. C'est un peu de tonnes et... Oh, OK. Merci beaucoup. Et je vais attendre pour que tu as commencé à nouveau. OK. Et si tu veux, je vais te suivre jusqu'au top de la rue. Ce n'est pas beaucoup plus loin. Tu as presque fait ça. Ah, tu as fait ça. Et je veux faire des millions de dollars de route. Oh, oui. Je ne sais pas si je peux faire ça aujourd'hui. Oui, oui. Alors, tu es en route là et c'est beaucoup plus steeper. Je sais. OK, merci beaucoup. Oui, pas de problème. Je vais attendre pour que tu as commencé. OK. Alors, comme vous voyez, le monsieur là, il travaille pour l'autoroute. Donc, ils sont là. Vous allez voir, il y a les satellites qui tournent autour. Donc, il va rester là jusqu'à ce que mon moteur se refroidisse et que je prenne la route. Et il va me suivre jusqu'à ce que je puisse sortir de là. Et là, il va mettre les cônes pour signaler aux autres qu'il y a quelqu'un qui est garé là. Donc, c'est ça. C'est overhearing. Ça s'appelle overhearing. Le moteur a surchauffé. Pourquoi le moteur a surchauffé ? On est en altitude. On a plus de 12 mi-feet. On a plus de 12 mi-feet ici. Et il faut monter. Je monte depuis plus de 10, 15 minutes. Et c'est énorme. C'est énorme. À un moment donné, le moteur ne tient plus. Et j'ai la chance que c'est le mois de novembre. Il ne fait pas trop trop chaud. Mais parfois, quand il fait très très chaud, croyez-moi, vous ne pouvez pas monter plus de 10 minutes. C'est ça. Vous êtes obligés de vous arrêter tout le temps quand votre moteur chauffe. Et il ne faut pas forcer. De toute façon, vous ne pouvez pas forcer. Parce qu'il s'arrête, il s'arrête. Il faut attendre qu'il se refroidisse. Donc, je vais attendre qu'il se refroidisse. Et le monsieur là, il va être là. Il va rester aussi m'attendre pour la sécurité routière. Il a mis les alames comme ça pour que les gens sachent que je suis là. Et il va mettre les connes sur la route pour éviter qu'il y ait des accidents. Et il va attendre que ma voiture redémarre. Une fois que ma voiture a redémarré, il va me suivre jusqu'à un certain niveau que je descends de là, que je commence à être sous la pente. Et quand ça vous arrive comme ça, et que ça sonne, et que vous êtes sur les descentes, vous pouvez continuer. Parce que dès que vous êtes sur les descentes, ça remonte immédiatement. C'est tout sur les montées. Donc, voilà. Vous voyez bien, je suis coincée un tout petit peu ici. Très joli. Donc, voilà. Il va mettre des connes comme ça. Donc, là, ça s'appelle Colorado Department of Transportation. Donc, ils sont vraiment... J'ai eu la chance. Mais il y a les satellites aussi qui vous voient. Thank you so much. Là, je ne sais pas si vous voyez là, ce que je fais. Là, ça commence à redescendre. Là, ça commence à redescendre. Pourquoi? Parce que j'ai mis le chauffage. Le chauffage permet de... Le chauffage envoie l'air chaud. Et donc, ça fait mal que ça redescend facilement. Voilà. Donc, là, maintenant, il ne me met plus check break. Ça veut dire qu'il ne me met plus que je peux... Là, pour l'instant, il ne me met plus l'alerte danger. Voilà. Là, pour l'instant, je peux commencer à partir. Mais je vais encore attendre un peu... 10 sacs. À peu près 5 à 10 minutes. Pour que ça, le sac, ce que vous voyez là, que ça soit un peu plus c'est... Là, c'est hot. C'est chaud. Et c'est cool. Donc, il faudrait que ça, ça redescende à peu près à ce niveau-là. Pour que je reprenne la route. Voilà. Mais en général, le système, c'est que quand ça vous arrive comme ça, ne forcez surtout pas. Vous allez épouser votre moteur. Et là, ça ne va pas s'arrêter ça aujourd'hui. Je suis sur la 550. La 550, il y a des sacrées montées. Des sacrées montées mortelles. Et des sacrées descentes mortelles. Donc, aujourd'hui, ça ne va pas que m'arriver une fois. Je vais faire... Je vais avoir ça encore et encore. Parce que les montées ici, on va commencer à monter à plus de 10.000 feet, à plus de 12.000 feet, à plus de 13.000 feet. Et voilà. Et quand on va arriver au million de la highway, vous préparez-vous aussi à ce que je sois bloqué comme ça. Et quand ça vous arrive, faites tout pour tout pour vous garer en sécurité. De temps en temps, les satellites vous voient et la police, le chérif vous envoie quelqu'un. Mais ils ont l'habitude. Tout ce qu'il faut faire pour que ça aille plus vite, c'est mettre le chauffage. Regardez. Là, j'ai mis le chauffage à fond. Et là, là, j'ai mis le chauffage à fond. Et là, je me suis mise là. Ça fait qu'il se va renvoyer de l'air. Et là, je me suis aussi mise au maximum. Là, je me suis mise au maximum. J'ai mis le chauffage à fond. Et je suis allée là. Ça fait dire qu'il se va envoyer de l'air chaud directement sur le moteur. Voilà. Quand c'est comme ça, si vous le laissez, ça va aussi se refroidir. Ça va mettre un peu plus de temps pour se refroidir. Mais quand vous démarrez le moteur, parce qu'à un moment donné, je ne pourrais même pas démarrer le moteur donc je n'aurais pas pu le faire. Donc, ce qui se passe quand ça s'arrive comme ça, vous vous garez. Vous soyez sûr que vous êtes en sécurité et que les gens qui vont venir derrière sont en sécurité et qui ne vous connent pas ou qu'ils ne fassent pas de cambourrage ou en buscade. Et une fois que vous avez fait ça, si ça ne démarre pas, vous ouvrez le capot comme vous avez vu. J'ai ouvert mon capot. Le couvercle blanc que vous voyez, c'est mon capot. J'ai ouvert. Vous attendez un peu. Parfois, au bout de 5-10 minutes, vous pouvez déjà démarrer et quand vous démarrez, vous allumez tout simplement votre chauffage à fond. Le chauffage à fond, les fenêtres ouvertes jusqu'en bas, tout est baissé. Les fenêtres sont ouvertes jusqu'en bas comme ça à fond. Vous enlèvez votre chauffage à fond et votre chauffage va envoyer de l'air chaud sur le moteur et ce qui va se refroidir plus facilement. C'est tout simplement. Parce que quoi ? Parce qu'on est dans les sacrées montées, des sacrées montées, des sacrées montées. Et ça, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'arrive énormément dans le Colorado. C'est le ciel et le tas qui me ça m'arrivent. Ça m'arrive en Arizona quasiment s'il y a trop de soleil quand vous avez la température de 115 degrés. Et je vous assure qu'on a la chance de se refroidir plus facilement parce qu'on est en novembre. Ici, dans le mois de juin, j'ai août, c'est horrible quand vous avez la température de 100 degrés, 120 degrés. C'est mortel. Voilà. Donc, vous voyez, c'est en train de descendre, c'est en train de descendre. C'est une bonne nouvelle. On va encore attendre à peu près 10 minutes pour que ça se refroidisse. Et une fois qu'il s'est descendu, le monsieur, il va m'accompagner juste à ce que je puisse descendre, parce que je sois insécurité à descendre parce que c'est son travail. C'est ça. Il adore son travail. Il le fait bien. On devrait tous essayer de faire comme ça parfois. Je vais aller juste le revoir. Almost good. You put the heater on the maximum. Yeah, it runs the fan. Exactly. And you open all the windows, but now I'm almost like they're like, in about 5 minutes, we can go. That's beautiful. Colorado is really beautiful. Oh my God. I don't know. People will live here. They don't really care. Well, I was born and raised here. Really? You don't go? Yeah. Well, in Pagosa Springs. What? Yeah. I'm going to follow you up to make sure you make it all the way. Thank you for the tips though. I'm going to start with you. here we can already start from the first time. And the gentleman will follow us until we are out of the way. Look at the engine. He is well now. We are well. We are good. le chauffage donc pour rouler maintenant je vais regarder là c'est éteint je vais l'allumer ça va faire overdrive voilà parce que c'est 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 ouvrir parce que je suis en train de overdrive je monte beaucoup dans ça je vais mettre ça maintenant et vous voulez les fenêtres ouvertes un peu on va essayer on est le plus bas possible on est plus bas possible donc si vous voyez le monsieur est en train de nous suivre derrière il va nous accompagner jusqu'à ce qu'on soit en descente et qu'on ne soit plus bloqué parce que c'est pour la sécurité routière et c'est aussi pour les dangers malheureusement un camping car quand vous montez 10 mille feet 12 mille feet 13 mille feet 14 mille feet à un moment donné ça s'appelle rover hirin donc c'est les moteurs commencent à chauffer de trop donc voilà là maintenant j'ai appuyé mon overdrive je l'ai appuyé je l'ai overdrive et je l'ai mis en dysfonctionnement je suis un log air donc je suis en train de monter à 1 c'est parce qu'on a le p parking le r reverse marche arrière on a le neutral le n on a le 10 qui est dit drive on a le 2 qui est aussi pour les montées et les descentes mais quand vous êtes à ce niveau là il faut être dans le 1 le plus bas possible donc je suis dans le 1 donc il faut aussi savoir que c'est le même numéro que vous allez monter c'est le même mot qui va vous faire descendre pour ne pas dysfonctionner comment on appelle ça les déstabiliser quoi regardez voilà on vous montre déjà devant les sacrées descentes qui arrivent donc je suis bien je vais commencer les descentes bientôt et là comme j'ai monté jusqu'à cette petite partie à à 2 je vais les descendre à 2 et donc voilà maintenant notre danger comment ça écoutez choc juice d'eau à gueule donc c'est ça qu'on va utiliser maintenant le lot je suis au plus lourd c'est le 1 donc c'est ça que je vais faire et si je descends avec le 1 il faudrait que je monte aussi avec le 1 si je descends avec le 2 il faudrait que je monte aussi avec le 2 à ce stade ici il faut vraiment descendre avec le 1 parce que c'est vraiment des sacrées descentes là on est en train de descendre à plus de 12000 feet alors je vous demande de traduire 12000 feet en français voilà vous laisse avouer vous voyez où on est on est vraiment en haut on est très très en haut et donc il faut maîtriser sa voiture donc vous voyez il m'a accompagné juste à ce que je puisse descendre maintenant que je suis dans les descentes il a il a pu partir c'est très gentil de sa part et comme ça ici sur la route vous avez aussi les satellites qu'on voit quand vous êtes dans les descentes comme ça parce que vous avez c'est dans l'habitude vous voyez les sacrés montées là c'est les sacrés descentes accrochons nous que dieu nous aide quand on se retrouve en bas ici je vous ai toujours dit dans le colorado il faut faire très attention vous voulez à plus de 10000 12000 13000 14000 feet et quand vous montez c'est dangereux et voilà c'est des techniques de descendent et c'est pareil c'est terminé de descendre le gueule au gueule au gueule m'excusez votre voiture être concentré sur la route et surtout se fait confiance voilà il ne va perdre en vue que le bus est arrivé en bas sans pour autant faire un accident c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti tout c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501